Soyez bien attentifs à cet éclat de lire pour notre jeu concours autour du livre, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Bonjour, nous sommes à Marc au Collège Boris Vian qui accueille 540 élèves. Nous allons rencontrer Florine qui nous présente Le Meilleur des Mondes. C'est un roman d'anticipation. C'est parti ! Je m'appelle Florine, j'ai 15 ans, je suis élève au Collège Boris Vian à Marc et je suis en 3ème. Je m'appelle Olivia de Beauchère, je suis professeure de français au Collège Boris Vian. Je présente un livre de Ado Sexley, Le Meilleur des Mondes. Le bouquin me parle d'un autre monde où les gens sont conditionnés, donc il y a peu de liberté. C'est une utopie, une vision du futur, une société qui est divisée en castes. Les êtres humains sont en réalité des clones, fabriqués dans une usine de conditionnement et d'incubation. J'avais déjà étudié un extrait en cours de français que j'avais aimé, donc j'ai voulu le lire. J'ai voulu lire un nouveau livre pour avoir une nouveauté. C'est un livre publié en 1932 mais qui parle d'une société qui pourrait être la nôtre, qui pourrait être celle d'aujourd'hui. Et il faut accepter cette remise en question, cette vision d'une société hyper sexualisée, de la consommation à outrance, du gavage technologique. Donc non, ce n'est pas facile. Et puis il y a un vocabulaire à intégrer, tels que des mots, tels que hypnopédie, que les phrases qui sont répétées dans le sommeil pour justement conditionner. Donc non, ce n'est pas facile. Quand j'ai commencé à lire, ça a été un peu difficile puisque les cinq premiers chapitres parlent de la description de ce monde. Et ensuite, dès qu'on a commencé à lire et qu'on est plongé dans le livre, après tout s'enchaîne et la lecture devient rapide et fluide. On passe par toute une palette d'émotions dans ce roman. J'aurais voulu que l'histoire continue et qu'elle ne s'arrête pas puisque je me suis plongée dans le livre. Tout au long que je l'ai lu, j'étais plongée dans le livre. Aldous Huxley est né en 1894 au Royaume-Uni dans une famille aisée. Il publie son premier ouvrage, un recueil de poèmes à l'âge de 20 ans. C'est en 1931 qu'il écrit en seulement quatre mois le meilleur des mondes qui connaîtra rapidement un succès planétaire. Il avouera en 1961, lors d'une interview et dans un parfait français, d'être terrifié de se rendre compte que beaucoup des prophéties du meilleur des mondes étaient déjà en train de se réaliser. Poursuivez l'expérience Éclat de Lire sur notre page Facebook et notre compte Twitter et chaque semaine participez à nos jeux concours autour de la littérature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501